Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un Compact Presario CQ71. Comme d'habitude, pour commencer, on va retirer la batterie. Il suffit de lever le bouton et on peut dégager la batterie. Ensuite, ici, vous avez la vis du lecteur. On retire la vis. Une fois la vis enlevée, on peut dégager le lecteur. Nous allons enlever les quatre vis de ce compartiment. Ensuite, il suffit d'éclipser le compartiment. Ici, nous avons la pile du BIOS, ici les deux barrettes mémoires, ici le disque du BIOS. Pour dégager le disque dur, il suffit de retirer les deux vis qui sont ici. Une fois les deux vis retirés, vous avez une petite languette plastique. Il suffit de retirer dans ce sens-là afin de dégager le disque dur. Comme ceci, on décale d'un cran et on peut retirer le disque dur. On va ouvrir ici le compartiment Wifi. Ici, nous avons le compartiment Wifi. On va défaire les câbles. Donc, toujours, avant d'enlever les câbles, il faut vérifier que ceux-ci sont bien marqués. Ici, il n'y a pas de soucis. Vous avez le câble noir ici et le câble blanc qui sont représentés par deux petits symboles. On va déclipser et retirer la vis et dégager le module Wifi. Ensuite, nous allons retirer toutes les vis de la carcasse. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. La naturelle est la 4e. Et l'aide à l'on ! Et l'a pas d'être resté. Une fois toutes les vis retirées, on va retourner le PC, on va ouvrir et on va retirer le clavier. On va donc insérer une petite pointe droite, vous l'insérez entre le plastique et le clavier et vous déclipser sans forcer comme ceci. Une fois qu'il est complètement déclipsé, on le retourne délicatement, vous avez une nappe qui maintient le clavier. Pour enlever la nappe, c'est relativement simple, il suffit de lever tout doucement délicatement comme ceci, vous pouvez retirer la nappe. Ensuite, on va retirer des vis sur la partie supérieure. Comme ceci. On soulève. On soulève ici à l'arrière et on tire vers soi. On fait attention ici, on a une nappe comme ceci. Ensuite, on va retirer la nappe par la partie en plastique. On va dévisser le moniteur. Pour ce faire, on va déconnecter ici l'écran. Ici, on a notre câble wifi qu'on a au préalable débranché. Et ici, on a la webcam qu'on débranche comme ceci. Une fois tous ces fils défaits, on enlève les vis ici. On enlève une vis de chaque côté pour commencer comme ceci. Et après, on enlève la dernière vis en maintenant l'écran pour éviter que le poids de l'écran abîme la charnière. Une fois les vis enlevées, il suffit juste de lever afin de pouvoir dégager l'écran. A ce stade, il ne reste plus qu'à déclipser la partie supérieure du portable. Comme toujours, on peut s'aider d'un outil en plastique pour éviter les tournevis. Vous risquez de rayer la place sur J. En faisant glisser notre pièce de plastique, on va déclipser. Comme ceci. Ici, vous avez tout ce qui concerne le trackpad, les touches et le pad lui-même. On arrive sur la carte mère. On a ici des nappes à défaire. Toujours le même principe. On tire délicatement. Comme ceci. Ensuite, on a des vis qui maintiennent la carte mère. On va pouvoir les enlever. Une ici aussi. Après, on peut défaire celle-là ici aussi. On sort sur tout le bloc. Comme ceci. On peut, au préalable, dégager le son. On ne pourra pas sortir. On va déconnecter l'alimentation générale. Et voilà. On arrive donc sur notre carte mère. Avec le système de refroidissement ici, le venti-rad, le processeur, les cartes graphiques et le chipset qui se trouve ici. Voilà. Pour le remontage, il suffira de procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !